On vient de m'annoncer au micro de Bainsport que c'est fait un entraîneur inconnu au bataillon assigné au SM Caen. C'est vraiment une surprise puisque Caen avait fait une bonne saison l'année dernière, ils avaient réussi à se maintenir. Mais bon, l'entraîneur n'a pas été conservé. C'est fait qu'il y a pour ambition de faire une petite coupe amicale pour pourquoi pas avoir un peu plus d'argent pour investir sur le marché des transferts. Vous voyez les joueurs sur lesquels il veut investir, Benjamin Lecomte en gardien. Sa direction lui a demandé de chercher un gardien puisque Verkoutre est assez vieux donc pourquoi pas assurer une relève. Il a aussi demandé au Real Madrid de prêt, le prêt de Nacho Fernandez et le prêt de Ressé Rodriguez. Il veut aussi trouver un milieu de terrain plutôt solide en la personne de Alain Traoré et de Tongo Dumbia. En tout cas les cibles de Caen sont plutôt Sparania pour prendre la relève de sa défense qui est un peu vieillissant je trouve. Ils ont 33 ans, 33 ans les deux donc pourquoi pas investir sur Sparania qui est doté d'un énorme potentiel. Ce serait plutôt pas mal. Aussi il y a le jeune Aaron sur le côté gauche. On n'a pas d'élier gauche de formation. On a Ronnie Rodelin ou Vincent Bessat mais bon c'est pas des joueurs très expérimentés. J'aimerais avoir un joueur plus jeune qui puisse jouer la fin de match avec un peu plus d'accélération. En tout cas l'OM qui a dit à Stéphane Sparania, pour Stéphane Sparania excusez-moi, qu'il voulait une offre de 2,6 millions. Caen qui a offert 1,5 millions. Ils sont bons en affaires Caen. On va bientôt avancer sur le premier match. En tout cas le Real Madrid a rejeté nos deux offres de prêt. Le Real Madrid ne veut pas prêter ses joueurs. Pourtant il ne nous joue pas beaucoup donc pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas il y a aussi Tongo Dumbia qui ne pourra pas rejoindre le club. Puisque 8 millions de transferts c'est beaucoup trop. Impossible pour quand d'investir sur lui. Mais bon Alain Traoré pour lui ça pourrait être possible. 2,6 millions c'est vraiment pas mal pour lui. Il a une bonne frappe de balle. Il peut jouer les 3 postes au milieu de terrain. Donc pourquoi pas investir sur cette petite pépite de 27 ans. Ce serait vraiment un bon coup pour le SM Caen. En tout cas Rolando Aaron. Newcastle nous informe que c'est 3 millions ou rien. Mais Caen qui est toujours bon en affaires propose 2 millions. Pour le petit jeune Alassani. On propose 100 000 euros. C'est pas cher pour un jeune joueur de 19 ans. Qui a le temps de progresser. Qui a le temps de faire tout ce qu'il faut pour avoir un bon niveau. Et pour jouer en Ligue 1. En tout cas on va jouer contre le club de Zwolle. Je crois que ça se dit comme ça. Je ne sais pas de quelle nation vient ce pays. Vient ce pays bah oui. Vient ce club. Stéphane Sparania qui a accepté. Il faut juste lui proposer son contrat. Donc on lui a proposé un contrat de joueur de rotation d'effectifs. Pour 4 ans avec 10 000 euros. Vous voyez la composition d'équipe de Caen. Avec Vincent Bessat sur le côté droit. Grosse grosse surprise. Puisqu'il est habitué à jouer sur le côté gauche. Mais bon l'entraîneur veut ses qualités de frappe, de balle. En plus il est gaucher. Donc pour rentrer dans l'axe c'est parfait. Andy Deleur mènera l'attaque avec Ronnie Rodelin. Au milieu de terrain Ferret de la place. C'est vraiment énorme. Verkoutre au milieu, enfin pas au milieu de terrain. Au gardien. En tout cas l'entraîneur a privilégié la jeunesse dans cette équipe. Vous voyez le jeune Jecourt qui commence à jouer. Il a 20 ans. 64 de général. Pourquoi pas le tester. Mais bon l'entraîneur m'a dit en off qu'il voulait le prêter. Pourquoi pas qu'il s'aguerrisse dans un autre club. Vous voyez le premier rapport de l'entraîneur adjoint. Qui me montre les joueurs sur lesquels il faut investir. Mais bon c'est pas très important. Vous voyez aussi que notre objectif de la saison c'est de terminer dans le ventre mou. Mais bon je pense que Sefi aura plus d'ambition. Il voudra jouer l'Europa League. Pourquoi pas. En tout cas ça commence directement dès la première minute. Avec Denis Appia qui va la donner à De Laplace. L'ancien Lillois qui va la donner à Delors. Delors pour Vincent Bessat sur son pied gauche. Et c'est quel arrêt. Quel arrêt du gardien. On n'a pas réussi à récupérer la balle. Mauvais renvoi du gardien. Julien Ferret qui va faire le corner. Attention la tête. Non ça lui revient dans les pieds. Le bon contrôle de la poitrine. Julien Ferret qui est un petit vieux dans cette équipe de camp. Qui est assez jeune. En tout cas il perd le ballon. Nouvelle action pour l'adversaire. Avec une frappe. Mais qui passe très très largement à côté des cages de Rémy Verkout. L'ancien Léonais. Il était très bon avec Juligno. Il s'entraînait avec Juligno. C'est pour ça qu'il est très bon en coup de pied arrêté. Quand il s'agit d'arrêter des coups de pied arrêté. Ça combine bien entre De Laplace et Vincent Bessat. Delors qui la donne à Julien Ferret. Julien Ferret qui va essayer de trouver quelque chose à faire. Il va la donner à Andy Delors. Le nouvel arrivant qui va la donner à Ronnie Rodelin. Que des nouvelles arrivant. En ligne d'attaque vous voyez bien Vincent Bessat. Andy Delors et Ronnie Rodelin n'ont pas été au club l'année dernière. Donc c'est tout nouveau pour eux. Le SM camp. En tout cas on espère qu'ils vont s'imposer dans ce club. La défense qui récupère ce ballon. Ben Youssef qui va pouvoir relancer avec Andy Delors. Qui va écarter sur le côté. Avec De Laplace. De Laplace pour Vincent Bessat. Sur le côté droit. Vincent Bessat qui a un pied gauche. On le sait. Il va crocheter. Vincent Bessat qui va rentrer dans l'axe. Il va enrouler. Oh là là. Ça passe très loin du cadre. Vincent Bessat. La concentration. 36ème minute. C'est vraiment chaud. Le SM camp qui domine. Enfin ils ne dominent pas. Ils n'ont pas beaucoup le ballon. Mais ils jouent plutôt en contre-attaque. Donc c'est vraiment énorme. Brahma qui va écarter je pense. C'est leur attaquant. Et bon. Notre défense est là pour l'instant. Présente. 39ème minute. Il balance une grosse balle devant. Mais la défense est présente. Il va pouvoir se relancer De Laplace. Qui est vraiment bouillant. Qui écarte beaucoup sur le côté de Vincent Bessat. Ça combine très bien entre les deux partenaires. En tout cas Vincent Bessat qui a toujours le ballon. Qui va écarter sur Adéautier. Le genou qui a 20 ans je crois. Il va la donner à De Laplace. De Laplace pour Bessat. Ça joue bien. Ça combine bien. Une touche de balle. Il s'arrête Andy Delors. Et c'est le pénalty. Le pénalty pour l'équipe de Caen. A la 45ème minute. C'est Andy Delors qui va s'en charger. Et Andy Delors qui fait une padenka. Mon dieu Andy Delors. Il faudrait peut-être le sélectionner en équipe de France. Ça serait vraiment énorme pour lui. On rigole bien sûr. C'est son premier but pour le SM camp. Récupération Julien Ferret. Il va revenir sur ses pieds tranquillement. Julien Ferret qui voit dans la confondeur Andy Delors. Andy Delors en face à face face au gardien. Il la met à côté. Franchement c'est vraiment dommage pour Andy Delors. Qui était à la recherche de son premier doublé dans ce club. Adéotti qui va écarter sur le côté de Ronnie Rodelin. L'ancien Lillois. Il y a beaucoup d'anciens Lillois dans cette équipe. Il va accélérer Ronnie Rodelin. Ronnie Rodelin la feinte de corps. Ronnie Rodelin. C'est magnifique. Non. Non. Ronnie Rodelin. Il faut marquer ses occasions. 60ème minute. Attention. On se retrouve à la 68ème minute. Avec l'équipe de Wall. Van Polen qui va essayer de faire une grosse frappe. Attention. Ça arrive devant Rémi Verkout. Mais quel arrêt de Verkout. C'est magnifique. J'en perds mes mots. C'est vraiment. Quel arrêt de Verkout. Franchement énorme. Mais bon. Il arrive à capter et calmer le jeu. Julien Ferré qui écarte sur le côté de Ronnie Rodelin. Bon contrôle. Il va la donner à Andy Delors. Andy Delors qui va essayer de proposer quelque chose. Mais non. Il perd la balle. Non. Il l'a toujours. On a toujours le ballon de la place. Il va essayer de proposer quelque chose. Il va revenir avec Adéotti. Adéotti pour Rodelin. Ça combine bien. Ça joue en mode Barça. Je m'excite pour rien. Non non. Franchement. Ça joue bien. Ils sont en occasion de contre-attaque. Attention à l'attaquant. On est dans les dernières minutes. Il reste 10 minutes. La frappe. Oh non. Et ça fait la passe devant le gardien. Pour assurer le but. C'est vraiment dommage. On était bien. Le stade Malherbe de Caen était pas mal dans ce match. Mais bon. Ils ont concédé le but. Attention à ne pas prendre un deuxième but dans ce match. Ce serait vraiment. Ce serait pas bon pour gagner de l'argent. Attention. Rémi Verkout qui sort avec les deux points. C'est pas mauvais. Oh là là. On a de la chance. Verkout qui est chaud. En tout cas. C'est terminé. Le match est terminé. Un but partout. Crystal Palace qui a refusé l'offre. Ils nous disent que c'est pas assez pour un joueur de cette qualité là. Mais bon. Je vais leur proposer 150 000 je crois. 140 000. 130 000 plutôt. Donc on va soumettre l'offre. Et on va voir. On va voir ça. Chris et Rodriguez et Fernandez qui ne viendront pas au club. Newcastle qui me dit que l'offre de transfert est inacceptable. 2 millions on avait proposé. Mais bon. Il voulait 3 millions. On va proposer 2 millions 300 000 pour voir. Mais bon. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers un renfort défensif. En la personne de Sparania. Sparania qui est un très bon joueur. Mais bon. Avec l'argent de la coupe. Ça pourrait être plutôt pas mal. 1 million 800 pour Alain Traoré. En tout cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo. Tu peux lâcher un pouce bleu. De l'espace. La partager. La commenter. Si tu aimes bien la façon dont j'ai mis en scène. Avec un petit concombre. Je sais. Je sais. C'est pas très stylé. Mais bon. On n'a pas les moyens hollywoodiens. En tout cas. J'espère que tu as kiffé. C'était tout pour moi.